Musique Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale rentrée dont le thème va être la vieille peau de rentrée Alors pour l'occasion il fait bien évidemment un temps sublime c'est à dire qu'il fait moitié nuit, il pleut voilà, il n'y a absolument aucune lumière donc du coup j'ai changé d'emplacement, je me suis mis devant des grandes fenêtres pour que ce soit, pour que finalement on ne soit pas dans le noir parce que c'est pas super sympa donc voilà, on change de décor, c'est sympa et donc aujourd'hui on va parler de vieille peau de rentrée alors la vieille peau de rentrée en gros c'est un petit peu ce moment où vous vous levez un beau matin, où vous vous regardez dans le miroir et où vous avez envie de mourir voilà, alors après ça peut être pour des tas de raisons parce que vous avez la peau grise, la peau verte, la peau hyper terne vous avez des cernes qui descendent jusqu'au menton que vous avez, je sais pas, la peau sèche, la peau grasse des poussées d'acné et puis alors en plus de ça on peut ajouter le cheveu terne, gras, enfin bref voilà, c'est vraiment ce moment mais qui arrive souvent à la rentrée parce que c'est toujours un petit peu rude de reprendre le rythme, etc c'est vraiment ce moment où il y a tout qui part en vrille et on se dit voilà, il faut que je fasse quelque chose donc moi j'ai vécu ça il y a 10-15 jours à peu près donc vraiment je me suis levée un matin et euh, qu'est-ce qu'il se passe quoi ? c'est euh, wouhou, hello, wouhou c'était la... c'était grandiose, vraiment donc moi c'était surtout euh, chez moi c'est plus poussée d'acné quoi vous voyez, c'est un peu, c'est très sympa euh, et donc à partir de là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai mis en place plusieurs euh, et bien plusieurs petits trucs et je me suis dit que ça pourrait être sympa de les partager avec vous donc, la première chose hyper importante quand on veut euh, rebousser sa peau la requinquer, retrouver une tête plus ou moins présentable c'est ça voilà, alors ça euh, bah vous l'aurez compris ce sont des fruits et des légumes d'ailleurs, regardez les tomates de mon jardin comme elles sont belles, est-ce qu'elles sont pas magnifiques ? oui, 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 voilà, vous voyez mois de septembre, je ne touche à rien c'est à peine si je les regarde hier je sors dans mon jardin, tic, tic, tic et voilà, et je vais cueillir mes tomates et c'est absolument formidable bref, euh, donc fruits et légumes, hyper, hyper, hyper important moi ce que je fais euh, quand je suis euh quand je suis dans des situations un petit peu extrêmes au niveau euh, au niveau de ma peau c'est que je vais faire un échange des quantités c'est à dire que plutôt que de manger un énorme tas de pâtes et puis d'avoir à côté un petit peu un petit peu de salade composée par exemple et bien je vais manger un énorme tas de salade composée et un petit peu de pâtes et très sincèrement en faisant ça pendant quelques jours trois, quatre, cinq après ça, bon, ça dépend de chacun euh, mais en tout cas chez moi je vois vraiment des différences complètement, complètement hallucinantes et ça requinque vraiment ma peau à fond voilà euh, moi après j'ai une préférence pour pardon j'ai une préférence pour les légumes crus euh, parce que euh, bah voilà tout simplement au niveau des apports nutritifs et des vitamines etc c'est toujours mieux euh, après euh, si on a envie de les faire cuire c'est toujours mieux de faire cuire à la vapeur plutôt que de faire cuire ça dans de l'eau euh, dans de l'eau de façon classique et aussi euh, très bonne chose moi que j'adore c'est les jus de fruits et de légumes et alors là c'est très simple vous prenez, vous achetez une centrifugeuse vous épluchez rapidement euh, rapidement vos fruits et vos légumes enfin, après sauf par exemple les kiwis il faut bien les éplucher les bananes aussi, c'est sûr mais euh, voilà par exemple prenez carottes etc vous l'épluchez rapidement pac 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 vous foutez ça dans la centrifugeuse et en deux secondes vous avez vous avez un jus de fruits qui est frais qui est bon dans lequel on a ajouté aucune saloperie enfin bon ça après ça dépend évidemment des fruits et légumes que vous achetez mais c'est toujours mieux que d'acheter un truc déjà tout euh, tout fait dans un supermarché et voilà, et c'est hyper bon alors après par contre il faut environ deux heures et demie pour nettoyer la machine mais bon, enfin, pas tout à voir voilà, donc vraiment pour l'alimentation euh, privilégier les fruits et légumes donc en consommer plus que d'habitude moi pendant une petite période ensuite moi vraiment je conseille la levure de bière donc ça c'est un truc que je consomme en quantité astronomique depuis euh, depuis des années j'adore, j'adore ça, j'adore le goût, moi j'en mets beaucoup sur mes salades parfois sur les pâtes etc et mon chien est en train de défoncer la mâle en osier qui est là-bas mais c'est pas possible viens ici, Jax, viens, allez viens, viens là voilà, viens dire bonjour, viens, viens voilà, coucou, je suis vilain je mange la mâle en osier oui oui oui, hein bon, arrête pas ça, vilain donc, euh, voilà alors la levure de bière c'est un truc qui est blindé de vitamines c'est hyper bon pour la peau pour les cheveux, pour les ongles et euh, vraiment moi j'adore ça alors pour celle éventuellement qui n'aimerait pas le goût euh, il propose ça en gélule donc euh, on trouve ça euh, euh, soit euh je sais que souvent on en trouve dans les supermarchés après on doit trouver ça dans les pharmacies les parapharmacies etc donc euh, voilà et donc il essaie de bouffer tout ce que j'ai dans les mains hein, bah oui, oui, oui bah non, euh, non, pas là euh, et voilà donc la levure, la levure de blé la levure de bière voilà, très très bien euh, et au niveau de l'alimentation et bien voilà bon, alors évidemment évitez évitez les bonbons de manger, de manger trop de trucs gras, je sais pas du Nutella des gâteaux euh, vous voyez des trucs hyper euh, hyper raffinés etc euh, faut vraiment essayer d'éviter et alors ça vraiment chez moi ça a des c'est un peu c'est un peu le truc magique ensuite au niveau des soins du visage quelle misère mandière alors je vous raconte pas c'est quand même la 250ème fois que j'ai essayé de tourner cette vidéo c'est une catastrophe voilà donc là il est en train de manger mon gilet mais veux-tu arrêter ? c'est pas possible non mais oh un gilet Zadig et Voltaire quasiment tout neuf tu arrêtes Posco petit con donc au niveau des soins la meuf hyper vénère donc au niveau des soins moi le matin je continue à utiliser le gel d'Aloe Vera pour le moment ça se passe bien mais par contre le soir j'ai commencé à sortir pardon je rigole à cause de mon chien il en veut vraiment un mon gilet c'est pas grave je le laisse je le laisse bon donc le soir je vais l'enlever d'ailleurs je vais enlever mon gilet voilà démoire de toi t'as qu'à le bouffer hop fous-moi la paix tac donc je suis désolée le soir artillerie lourde c'est à dire que j'ai ressorti hydrance légère alors on voit rien du tout mais c'est pas grave hydrance légère de Avene hydrance optimale légère qui est une crème hydratante et j'ai ressorti aussi alors ça doit être la 300ème fois que je vous en parle sur mon blog mais j'ai ressorti le masque apaisant hydratant de chez Avene encore une fois parce que le problème je pense quand on a une peau grasse c'est qu'on est trop bloqué dans cette espèce d'état d'esprit où comment dire où on se dit il faut pas que j'ai la peau grasse il faut pas que je mette des trucs trop nourrissants sinon et ben voilà je vais avoir des des sécrétions de sébum trop importantes ça va me boucher les pores je vais avoir des boutons ça va être la catastrophe je vais faire une dépression mon mec va se barrer ma maison va prendre feu etc mais on a du coup tendance à oublier qu'une peau grasse a aussi besoin d'être hydratée et même moi qui le sais enfin je le sais très pertinemment enfin voilà je suis parfaitement au courant que ma peau grasse a besoin d'être hydratée ben même moi j'ai tendance à l'oublier donc du coup voilà j'ai ressorti tous les soirs en ce moment j'utilise hydrance légère optimale qui est une crème hydratante qui n'est pas grasse du tout c'est vraiment voilà c'est un peu comme comme si votre peau était une plante et que vous lui donniez de l'eau le concept en gros c'est ça et alors ensuite le masque apaisant hydratant je le fais deux trois fois par semaine en ce moment parce que vraiment c'est une merveille ce truc je l'aime tellement mais je t'aime tellement mais oui voilà c'est vraiment je suis archi fan de ce truc ça a un effet sur ma peau qui est que je trouve juste fou c'est à dire que quand je l'applique alors déjà c'est incroyable parce que quand je l'applique donc ça se met sur peau bien démaquillée bien nettoyée etc quand je l'applique environ en 17 secondes ma peau à la première application boit quasiment la totalité du produit donc là quand il se passe des trucs comme ça ça veut dire vraiment que votre peau a besoin de ce que vous lui donnez donc là en l'occurrence ma peau a vraiment besoin d'être hydratée et ensuite bon je remets une couche je laisse poser et alors c'est un masque qui ne se rince pas je précise éventuellement c'est un masque qui ne se rince pas en fait il faut on enlève juste le surplus soit avec un coton imbibé d'eau moi en l'occurrence je prends de la créaline soit limite on peut laisser on peut laisser tel quel on peut on n'est pas obligé d'enlever le surplus et on laisse et on laisse comme ça et moi quand je fais le masque après je ne mets pas je ne mets pas de soin de nuit je ne mets pas de crème de nuit voilà je laisse je laisse comme ça et alors le matin je me réveille avec une peau mais c'est complètement incroyable c'est vraiment elle est mille fois plus lumineuse j'ai les yeux mille fois moins cernés elle est repulpée enfin c'est vraiment moi je trouve ce truc vraiment ultra ultra efficace et je le conseille je le conseille à tout le monde en plus il me semble que c'est un truc qui n'est pas hors de prix le flacon a l'air petit mais en fait ça dure quand même hyper longtemps donc vraiment je vous conseille ça au niveau de la peau encore une fois l'homéoplasmine alors là c'est un peu un scandale que je ne vous ai jamais parlé de l'homéoplasmine parce que c'est un truc que j'utilise genre depuis des années j'ai des tubes limite un peu partout dans ma maison et j'adore ce truc j'adore ce truc alors l'homéoplasmine à utiliser sur les lèvres gercées très très efficace moi en général j'en mets le matin pendant que je me maquille voilà comme ça après j'ai les lèvres bien bien hydratées c'est chouette ensuite moi je l'utilise aussi pour tout vous voyez quand j'ai des là par exemple j'ai eu un bouton je ne sais pas si on le voit voilà donc là vous voyez j'ai une petite marque une petite cicatrice donc je vais je vais en mettre dessus surtout le soir parce que l'homéoplasmine c'est quand même assez assez nourrissant génial aussi pour le quand on a le rhume le contour du nez irrité pareil ici aussi moi je sais que ma fille quand elle a le rhume elle est surtout en fait irritée au dessus de la lèvre supérieure voilà et puis et puis alors on m'a dit que c'était très bien pour les chiens aussi et qu'on pouvait les remettre sur les coussinets en hiver pour les protéger les renforcer donc j'essayerai et je vous dirai si ça a été probant ou pas voilà donc l'homéoplasmine un très très bon produit qui ne coûte pas cher pardon très très bon produit qui ne coûte pas cher et que moi je trouve vraiment très très efficace ensuite je vais terminer avec les cheveux parce que ben voilà on peut il n'y a pas que la peau on peut aussi se retrouver avec les cheveux ternes gras mous tristes tout ça donc encore une fois l'huile de coco vraiment si vous avez les cheveux un peu je ne sais pas comment dire un peu chafouin vous voyez un peu l'huile de coco c'est génial s'ils ont besoin d'un petit coup de boost d'un petit d'être un petit peu nourri comme ça un peu un peu reboosté c'est top vraiment c'est top c'est top j'en profite juste pour préciser un truc l'huile de coco c'est pas un produit miracle ça va pas réparer vos cheveux si vous avez les cheveux qui sont cramés fourchus cassants ça va pas ça va pas les sauver la seule chose à faire quand on a les cheveux dans ce genre d'état c'est les ciseaux voilà c'est les couper les cheveux ça ne se répare pas arrêtez de croire ce qu'on dit dans les pubs à la télé ce n'est pas vrai les pointes d'une pointe c'est comme ça les pointes quand on met un produit de chez machin bidule truc elles font pas comme ça pour redevenir une les pointes je veux dire les fourches les fourches ne font pas comme ça pour redevenir une belle pointe ça n'existe pas le seul truc éventuellement qui répare un petit peu les cheveux c'est les soins à la kératine et encore on peut pas vraiment dire que ça les répare parce que c'est temporaire voilà au bout de quelques semaines quelques mois le produit le truc s'estompe et voilà et vos cheveux redeviennent comme avant donc ça l'huile de coco c'est vraiment pour bon celles qui ont les cheveux un petit peu bon bah voilà un petit peu tristounes et puis aussi c'est surtout en prévention donc si vous avez les cheveux les cheveux complètement pourris c'est pas la peine d'acheter ça ça ne vous sauvera pas voilà et ben c'est tout et ben c'est tout c'est tout je crois que j'ai fini ouais génial bon j'ai envie de vous dire que je m'en suis pas trop mal sortie là ça va c'était vraiment c'était vraiment la misère je vous jure je vous jure donc voilà les filles écoutez je crois que j'ai fait le tour bon pour parler rapidement de maquillage moi je pense que quand on a une tête un petit peu un petit peu difficile il faut plutôt se tourner vers le vous savez le less is more c'est à dire voilà bon essayez d'unifier le teint sans trop charger en fond de teint parce que bon bah ça peut avoir tendance aussi un petit peu à étouffer votre peau en fonction du fond de teint de votre peau etc et puis surtout pariez sur des trucs très lumineux vous voyez évitez les couleurs très sombres les smoky noirs etc pas faire comme moi vous voyez voilà truc qui plombe un peu un peu le regard et abuser un petit peu de l'highlighter donc vous voyez toujours un peu sur les parties où la lumière va taper donc ici là là moi j'ai tendance à mettre un petit peu ici et voilà et essayer de rester fresh et puis bien dormir aussi ça c'est important on a un peu tendance à l'oublier mais ça c'est aussi un petit peu radical quand on est quand on est défoncé de fatigue et bien on a une sale tête et puis c'est tout voilà donc dormir 8h par an alors ça marche pas toujours évidemment moi des fois des fois je dors 10h par nuit je me réveille le matin ça n'a rien à changer donc voilà mais mais oui vraiment vraiment prendre prendre soin de soi et puis sortir un peu de ce truc comment dire je sais pas comment dire disons sortir de l'idée que oh là là j'ai une peau pourrie alors il faut que je change de crème il faut que je m'achète un nouveau sérum il faut que je change de gommage il faut que nanani il faut que nanana d'abord penser en fait être un petit peu logique et se dire je vais d'abord me soigner plutôt de l'intérieur et après pour l'extérieur on verra plus tard mais en règle générale ça s'arrange tout seul voilà fin du blabla j'espère que ça vous aura un petit peu aidé que ça vous aura donné des pistes si vous avez des super trucs et astuces voilà comme d'habitude on est preneuse enfin on quand je dis on c'est nous toutes quoi enfin c'est la communauté enfin je sais pas comment dire mais bref je suis preneuse tout le monde tout le monde est preneur et c'est toujours toujours très intéressant de lire vos avis vos expériences etc et c'est tout et maintenant je file parce que cette vidéo n'a que trop duré et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois salut et je vous dis à la prochaine fois